Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Microlibre, les épisodes Draft. On continue et vous savez que vous avez pu entendre le premier épisode sur les offensives tackle, là on va continuer, je suis toujours accompagné de Ryan, quel plaisir, quelle chance de pouvoir l'avoir avec nous, merci, c'est la deuxième année de suite qui vient avec nous pour nous parler un peu Draft, on pourrait en parler pendant des heures, mais on essaie de faire des épisodes assez succincts, 4 joueurs par position et un sleeper, parce que de toute façon à un moment donné on est obligé de faire des choix, on ne peut pas vous présenter tous les joueurs, mais on vous présente au moins les top joueurs. Ryan, comment tu vas, tu es prêt ? Je suis prêt et ça va, et tu l'as dit, on est incapable de vous présenter tous les joueurs, il y en a genre 800 ou 900, je ne sais pas, qui se présentent chaque année à la Draft, donc compliqué ! Exactement, exactement, et là donc la petite promo, vous pouvez retrouver Ryan sur son Twitter scouting, RyanCout, et sinon vous pouvez aller aussi sur TheTriplay sur Twitter, ou alors aller carrément sur le site de TheTriplay pour lire les fiches drafts, ou apprendre à connaître la team, parce qu'il n'y a pas que Valentin, il n'y a pas de Ryan, il n'y a pas de Chrome, il y en a plein d'autres, il y a Augustin, Baptiste, Baptiste, Elio, Guillaume, Gus, Kevin, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, voilà, donc voilà, n'hésitez pas à aller leur donner de la force, parce qu'ils font un travail de fou pour le collecte football, et nous faire vivre la passion du foutueux, et puis moi vous connaissez mon amour pour le collecte football, je crois que le collecte football, la NFL, je serai capable de choisir, mais je crois que le collecte football est quand même une partie en moi assez importante. Bon, on y va, je coupe le jingle, on va passer tout de suite aux choses sérieuses, on va parler des intérieurs online, et on va parler du premier joueur, Jackson, Power, Johnson d'Oregon, les Ducks France sont tellement fiers de le présenter à la draft cette saison, le centre, sans doute le meilleur centre qui se présente, donc c'est même pas sans doute, c'est le meilleur centre qui se présente à la draft cette année, Ryan, je te laisse nous présenter JPG. Bah écoute, tu l'as déjà assez bien décrit, donc Jackson, Power, Johnson, meilleur centre de la draft, je pense que là, il n'y a plus de contestation possible, il a été très longtemps numéro 2, en fait, dans mon board à moi, sur les intérieurs online, mais c'est qu'une question de préférence perso, on vous présentera après celui qui est resté très longtemps numéro 1 dans mon board chez moi, mais sur la fin, dans le sprint final, Jackson a montré des choses qui étaient juste trop bonnes pour être ignoré, on a un centre qui est hyper intelligent, déjà c'est une qualité que moi j'adore chez mes centres, on le sait, c'est un truc que les gens qui connaissent un peu le football savent, ceux qui découvrent le football américain, ils ne sont pas forcément au courant, mais le centre a beaucoup de responsabilités dans une équipe, il est souvent vu comme le général un petit peu de l'escouade online, il peut se retrouver à terme à devoir choisir des appels de jeu en protection de passe notamment, c'est souvent aussi le centre qui appelle les blitz adverses, qui peut changer les combos sur la online, il y a beaucoup de responsabilités en fait, un centre, au-delà du snap, qui est aussi en soi une responsabilité, parce qu'être capable de snapper tout en bloquant un mec, c'est déjà assez compliqué de bloquer un mec tout simplement, sans avoir à se coltiner en plus le snap et les risques de fumble au snap, et en fait c'est simple, tout ça Jackson il maîtrise, extrêmement intelligent, il a pu bénéficier en plus de sa dernière année là à Oregon d'un coaching staff compétent, d'un quarterback en la personne de Bonnix, on peut trouver beaucoup de défauts à Bonnix, mais c'est un mec qui connaît le football, et je pense que c'est un mec qui a aidé aussi au développement de Jackson Powers Johnson sur certaines choses. Autre point que moi j'adore chez mes centres, et je pense qu'un des meilleurs exemples, ça a été tout simplement à des frères Kelsey pendant des années, c'est avoir un centre mobile, je pense que dans les offenses modernes de NFL, tu ne peux plus te permettre d'avoir un centre qui est un mec qui n'est pas mobile, tu vois une espèce d'encre inamovible, ça t'apporte tellement plus de danger de pouvoir avoir un centre qui se balade un petit peu à droite à gauche, qui récupère les erreurs de certains, que tu es capable d'envoyer en fait sur un jeu de course en tant que lead blocker, c'est-à-dire en tant que blocker qui va passer devant ton porteur de balle, avoir un mec qui a des jambes pour faire ça c'est hyper valuable, et pareil Jackson il a mis tout le monde d'accord. Alors, comme si ça ne suffisait pas, on a en plus un mec qui techniquement est plutôt propre, même si comme je te le dis souvent Joe, sur beaucoup de profils, ça reste un joueur qui est aussi très brut, et qui va pouvoir bénéficier d'une marge de progression qui je pense va être assez importante. Et dernière chose, Jackson-Poeh-Johnson, ce qui est intéressant c'est qu'il a 20 ans, il a 20 ans et du coup sur son année rookie il va sur ses 21, donc en plus de toutes ces qualités-là, c'est un mec qui est extrêmement jeune, donc limite tu peux même te faire le kiff d'aller le prendre, et limite ne pas le faire jouer sur sa première année et de le faire apprendre derrière un vétéran. Le mec l'année prochaine n'aura que 22 ans, tu vois, donc ça sera encore un des mecs les plus jeunes de la prochaine cuvée de draft, donc du tout bon, du tout bon, il est très très solide en passe pro, donc en bloc de protection de passe, très solide sur ses blocs de course, comme je te l'ai dit très mobile, malheureusement voilà maintenant sa mobilité elle est tellement importante que parfois je lui ai noté un petit côté précipitation un peu trop important, il va falloir qu'il apprenne à prendre un petit peu plus son temps, à être un peu plus patient, parce que parfois il est capable de monter au deuxième rideau pour aller chercher un linebacker alors que le premier bloc n'est pas encore tout à fait sécurisé. Je lui ai noté aussi un truc dont les américains parlent très peu, mais c'est un footwork qui va vraiment être à retravailler. Pendant longtemps, comme je vous ai dit, Jackson a été numéro 2 dans mon board à cause de ça. Parfois il a des blocs qu'il est censé réussir et où il se foire complètement, c'est à cause de ce footwork-là et j'ai mis beaucoup de temps, j'ai quasiment dû regarder toute la saison d'Oregon avant de vraiment mettre le doigt sur ce qui me gênait. J'avais un truc visuellement qui me dérangeait avec Jackson et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et en fait, pareil, je ne sais plus, je crois que c'est sur un des deux matchs contre Washington où ça a cliqué et j'ai vu qu'en fait c'était son footwork. Mais comme je t'ai dit, ces axes de progression, une fois que tu as mis le doigt dessus, ils sont tellement clairs que tu vas pouvoir travailler extrêmement facilement dessus. Et donc je pense qu'il y a moyen que très rapidement Powers Johnson prenne un nouveau step dans son niveau. ce qui va le rendre terrifiant. Autre chose que j'aime beaucoup avec lui, c'est son petit côté aussi méchant, ce petit côté nasty que j'aime bien. Où s'il voit qu'il a un vis-à-vis en face qu'il est capable de dominer, il ne va pas se faire prier, il va essayer d'aller le cogner, il va essayer de l'enterrer. Et c'est hyper important, j'aime voir ça. J'aime vraiment voir ça sur ma all-line. Donc ça aussi, ça joue en sa faveur. Moi ce que j'aime, vous savez mon amour pour ce poste. Voilà, derrière Mahomes, mon joueur préféré, c'est Cridon Frey à Kansas City. Vous le savez très bien, j'ai même son maillot. Donc voilà, j'ai même acheté le maillot de Cridon Frey avant celui de Patrick Mahomes. Pour la petite histoire, mais là je vous prête ma vie. Mais voilà, vous savez que les centres, c'est hyper important avec un centre comme JPG. Tu as parlé de Jason Kelsey. On l'a même vu cette année, à un moment donné, il fait même changer le jeu à Jalen Hurst. Jalen Hurst, il appelle le jeu, ils sortent en deux fois, il fait non, non, on ne fait pas ce jeu-là. Voilà, c'est des mecs, voilà, c'est un IQ foot supérieur aux autres. Il faut être clair, là-dessus, il n'y a pas photo. De toute façon, pour être centre, il faut être intelligent, il faut analyser les choses. Et comme tu dis, c'est les joueurs qui voient les blitz, qui voient beaucoup de choses arriver. Le quarterback est capable de lire les dépenses, mais à un centre, un bon centre, voilà, deux mecs qui réfléchissent bien, c'est toujours mieux qu'un. Et du coup, quand tu as un bon centre et un bon culé, derrière, tu fais déjà un boulot, tu fais un super boulot déjà. Donc, ça aide. Et moi, ce que j'aime bien, c'est son petit côté petit, on va dire. 6-3, c'est bien plus grand que moi, mais son côté petit, on va dire, par rapport aux autres. Et c'est le petit gabarit qui pousse, voilà, un peu comme Jason Kelsey. C'est les mecs qui sont bouillants et qui ne lâchent rien. Comme tu as dit, il est au côté d'un ski. Et c'est vraiment, moi, c'est ça que j'aime chez un centre aussi. Et franchement, après l'avoir vu jouer cette année, j'ai dit, ouais, là, on tient quand même quelque chose de très bon. Et je pense qu'il y a d'un certain nombre qu'on le voit même passer le premier tour. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Rylan. Est-ce qu'il sera pris au premier tour ? On ne sait jamais comment ça peut se passer. La position de centre est pourtant tellement importante, mais des fois tellement… Tellement importante, mais tu as encore certains GMs et certains coachs qui ont tendance à dévaluer le truc. Exact. Alors qu'ils en ont besoin. Mais oui, ils en ont besoin. Et regarde juste, tu en as parlé, un mec comme Creed Dumfrey à Kansas City. Regarde Tyler Linderbaum chez les Ravens où tous, on s'est arraché les cheveux parce qu'on voyait le mec tomber, 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 tomber. Et en fait, au bout d'un moment, les Ravens, ils l'ont récupéré. Et tu vois que le mec, tout de suite, il a réussi à faire step up cette O-line des Ravens. Donc, je t'ai dit, je pense qu'à cause du fait que cette position d'intérieur O-line soit un petit peu dévaluée par rapport à d'autres postes un petit peu stars. Je pense notamment à Kubé, Tackle, Edge, Corner, Proceleur. Tu vois, c'est des postes qui ont les paillettes. Tu vois, c'est des trucs qui peuvent, en termes commercial, aider aussi certaines franchises. Et du coup, malheureusement, tu as des postes qui chutent un petit peu. Je pense que les centres, là, ces derniers temps, vu que tu as toute une nouvelle vague de coachs assez jeunes qui ont compris l'importance, ça commence à remonter un petit peu par rapport au guard. Mais du coup, je ne serais pas étonné de le voir partir en fin de premier. Et même moi, tu vois, dans mes fiches drafts, je l'ai noté comme tous les autres intérieurs O-line en tant que talent du premier tour. Mais que moi, personnellement, j'irais chercher au second. À part si c'est très situationnel où vraiment j'ai un besoin à ce poste, que j'ai des besoins à d'autres postes, mais que je n'ai plus de joueurs qui vraiment me font kiffer. À ce moment-là, si j'ai JPG sous la main, je vais aller me jeter dessus. Mais honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'ils partent dans les derniers choix, genre après le choix 20, entre 20 et 32, ou en début de deuxième tour. Je ne serais pas choqué, l'un ou l'autre. Oui, donc voilà. On a pu vous détailler qui était le seul, l'équipe qu'il prendra. Voilà, vous avez en plus le temps de le travailler, le temps de le développer en plus, parce qu'il est très jeune. Et c'est aussi son avantage. Et on ne va pas se mentir, son coach, son coach, c'était Dan Lanning, donc ancien coach à Georgia. Voilà, il lui a fait aussi passer un cap. Et on ne va pas se mentir, les Ducks France le répètent assez souvent. Voilà, Dan Lanning, il a fait ce type-up quand même un peu de joueurs ces deux dernières saisons à Oregon, et ce n'est pas pour rien. On voit tout de suite quand un coach est là et qu'il sait bien s'entourer aussi de ses autres coachs, ça fait tout de suite monter des joueurs et progresser des joueurs. Le but, c'est de faire progresser des joueurs, et on l'a vu avec Dan Lanning. Ça fera plaisir à Ducks France de l'avoir placé. Très bien, voilà, on a été complet sur GPG. On va passer au suivant. Et là, on va passer à un autre joueur de Georgia, Cédric Van Pran. Donc là, un peu plus costaud, un peu plus grand que GPG. Et là, Cédric Van Pran, pareil, là, on tombe sur un joueur. C'est vraiment très, très solide. Très, très, très solide. C'est très solide. Et donc, comme je vous le disais, pendant très longtemps, Cédric Van Pran, ça a été mon centre numéro un de la draft. Encore une fois, c'est question de préférence personnelle. J'aime les profils qui sortent de Georgia depuis quelques saisons. Tu vois vraiment ces espèces de tanks sur pattes qui sont vraiment capables de te driver des mecs et de te créer des gaps. Evan Pran, c'est exactement là-dessus où il est très, très, très fort. Par contre, justement, il y avait encore quelques petits doutes quant à sa capacité à protéger le QB, tu vois, son footwear qui n'est pas excellent. En fait, encore une fois, on est dans ce moule Georgia de des athlètes incroyables, des gros gabarits, de la puissance, mais avec du travail technique qui va devoir être fait derrière. Et en fait, un truc qui a fait que sur la fin, JPG est repassé devant, c'est tout simplement que Powers Johnson a fait un très, très bon processus pré-draft avec un très bon senior ball. Il n'a vraiment pas fait d'erreur, tu vois. Alors que Van Pran, je ne l'ai pas vu. Van Pran, je ne l'ai pas vu. Le problème de Van Pran cette saison, c'est qu'il me semble qu'il y a eu une petite blessure, mais c'est aussi surtout que je n'ai pas vu de la progression parce que forcément, il a dû revenir de blessure, il a dû se remettre à niveau, ce qui a ralenti un peu sa progression. À côté de ça, tu as aussi le fait que c'est con, mais on en parlait tout à l'heure, l'âge. Powers Johnson, il va sur ses 21 ans, sur sa saison rookie, là où Van Pran, il va sur ses 23 ans. 23 ans, ce n'est pas vieux, mais tu as quand même une différence de deux ans, tu vois, en termes de développement possible. Et ça n'enlève pas que j'ai encore énormément d'amour pour Van Pran. Je t'ai dit, moi, c'est le type de haut-line que j'aime bien et que je recherche à certains postes clés. Van Pran, il coche toutes les cases. Tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, JPG a tellement brillé qu'en fait, il est en train gentiment d'éclipser Van Pran. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais Van Pran, on n'en parle plus du tout. Et je pense que tu as une équipe qui va s'en frotter les mains parce que Van Pran, ça reste un joueur de très, très haut calibre. Et s'il a besoin de travail et si parfois il est capable d'avoir des matchs un petit peu sans ou il est un peu moins bon, il a des flashs parfois qui sont extrêmement impressionnants, aussi bien sur bloc de course que sur bloc de passe. Donc moi, personnellement, je reste convaincu que Van Pran est un choix du deuxième jour. Contrairement à JPG, je n'irai pas chercher Van Pran aujourd'hui en fin de premier. Je vais préférer faire l'impasse dessus, le laisser passer et potentiellement aller chercher quelqu'un d'autre s'il est pris. Mais pour moi, Van Pran, c'est encore un choix du deuxième jour. Ce qu'il faut aussi se dire, ce qui est bien avec les joueurs de Georgia, c'est que c'est des athlètes tellement importants, c'est des mecs tellement puissants que si aujourd'hui, tu as déjà un centre en place et que tu es incapable de donner sa chance en tant que centre à Van Pran, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il soit capable de faire la transition poste de guard. Tellement il a cette puissance naturelle, il a cette mobilité, il est capable de le faire. Donc je n'aurai aucun problème à mettre Van Pran en tant que guard si j'en ai besoin et dans tous les cas, il sera capable de rehausser le niveau de ma ligne offensive. Donc personnellement, je te dis Van Pran, je pense que des gens sont en train d'un petit peu s'endormir au sujet de Cédric, mais que ça restera un joueur très solide. Je pense que tu vois en termes de plafond, JPG a maintenant montré qu'il était vraiment au-dessus, mais Van Pran, ça restera je pense un joueur solide à développer et qui aura je pense à terme largement le niveau d'un titulaire en NFL. Ok, tu as été complet, tu as lu dans mes pensées parce que j'allais te demander s'il y avait la possibilité qu'il passe de guard sur ces premières années. On sait très bien que des fois, il y a des équipes les Eagles aiment bien faire ça par exemple parce qu'ils avaient Jason Kelsey qui était là, donc ils avaient fait passer d'autres joueurs en tant que guard et après, Jason Kelsey prend sa retraite, donc ils vont pouvoir, ils ont appris à côté du centre titulaire et c'est sûr que ça peut aider. Donc voilà, tu as lu dans mes pensées pour ça. Tu vois, ça ne serait même pas déconnant de le penser. Je sais que beaucoup de gens se sont excités la nouille en se disant, ouais, JPG, après Kelsey, machin. On peut aussi se dire que du côté des Eagles, ils vont continuer sur le projet, je crois que c'était Cam Juergens, que là Juergens va se redécaler en centre et qu'ils vont aller chercher Van Pran. On connaît leur amour pour les linemen de Georgia. Ça ne serait pas déconnant non plus, tu vois. Oui, puis Owe Rosman, il aime drafter ses orges de joueurs. Il drafte beaucoup, beaucoup sur l'alline ou défensive line, sur les lignes, donc les tranchées. On sait très bien son amour aussi ces dernières saisons, aussi pour les gabarits de Georgia, parce que ça a du gabarit, comme tu dis, à chaque fois que ça sort de Georgia, ça a du gros gros gabarit. Voilà. Bon, je pense qu'on était complet sur Cédric. On lui souhaite le meilleur, mais voilà, là vous voyez, on est sur des joueurs vraiment au deuxième jour. Peut-être JPG fin du premier jour, mais voilà, là on est plus sur des joueurs de deuxième jour. On passe au suivant. Et des joueurs de deuxième jour, parce que, comme je te dis, c'est la position qui veut ça. C'est le fait que les intérieurs linemen, ils ont beau être très talentueux, ils vont être sélectionnés. En fait, le rush sur les intérieurs au line aura lieu au deuxième tour. C'est comme aujourd'hui, c'est comme les linebackers, on sait que c'est hyper important, mais tu sais que c'est dévalué, parce que derrière, on va drafter un cornerback ou un receveur avant. Et voilà, il y a des positions qui se draftent avant, c'est comme ça, aujourd'hui en NFL. Donc voilà, ce n'est pas parce que le joueur n'est pas bon, c'est tout simplement que le joueur, il y a d'autres positions avant lui. Il joue à la mauvaise position, tu vois. C'est ça. Et pire, c'est que parfois, tu peux être moqué quand tu vas en chercher un au premier tour, tu vois. Exact, exact, ouais. Ouais, Colstrange, c'est du casse aux pattes. Ouais, ouais, enfin, alors Colstrange, c'est encore un autre problème, tu vois. C'est encore autre chose. On passe à nos amis des pattes. Non, non, mais voilà. Bref, on continue, on passe au suivant. Et là, on va passer sur Graham Barton de Duke. Donc, l'appareil sans true guard, tu nous diras, Ryan, je crois que tu l'as mis en tant que, guard, si je me trompe pas. Moi, c'est un guard, c'est un guard. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop pourquoi vous l'avez aligné en tant que centre. Enfin, si, je sais pourquoi. Il y a ses petites coquilles, mais... Non, non, je sais pourquoi. C'est parce que lui, pour le coup, dans son processus pré-draft, les mecs se sont amusés à le faire snapper, voir s'il était capable de le faire. Apparemment, il l'a très bien fait. Donc, ça commence à se susurrer un petit peu qu'il y a peut-être moyen qu'on le voit en tant que centre en NFL. Personnellement, je suis pas hyper fan. Après, il a des qualités. Donc, clairement, il pourrait réussir, mais je suis pas hyper fan. Donc, Graham Barton, c'est un joueur qui actuellement, à Duke, joue tackle. Joue tackle gauche. Le problème de Graham Barton, c'est que, s'il joue tackle gauche et qu'il a actuellement une taille tout à fait respectable parce qu'il est à 6'5. Là, on le voit pas forcément sur l'affiche, mais il est à 6'5. Le problème de Barton, c'est son envergure, c'est son allonge. Il a des tout petits bras, il a la maladie des T-rex, ce que beaucoup de gens n'aiment pas au poste de tackle. Moi, j'en fais partie, je n'aime pas ça. Les tackles, j'aime qu'ils soient minimum à 6'5, mais il faut aussi qu'ils aient l'allonge parce que ça reste important et on n'aura pas forcément le temps d'en parler ici, mais dites-vous juste qu'avec des longs bras, vous pouvez un petit peu mieux lutter contre les Edge qui ont tous des gabarits année après année d'extraterrestres. Je pense là, notamment à un mec comme Dallas Turner, on en parlera dans un prochain épisode, Joe, mais où le mec a beau faire, le mec a beau être un mini pouce, il a des bras, genre le mec peut se gratter l'orteil en restant debout, tu vois. Donc, c'est important, c'est important d'avoir une bonne allonge et c'est ça en fait qui fait que Barton, petit à petit, on le voit plus comme un guard et maintenant carrément un centre, vu qu'il a montré qu'il pouvait snapper. Graham Barton, Graham Barton, mobilité, 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 il est vraiment hyper mobile, il est tanké, il est très explosif, ce qui veut dire que dès sa sortie de stance, donc sur son take-off, il est capable de mettre des impacts monstrueux, hyper solides, hyper solides, que ce soit sur bloc de course ou sur bloc de passe, il a montré qu'il avait le niveau largement pour très très bien figurer en collège football en se battant contre des mecs qui étaient d'un très bon niveau malgré ses petits bras de T-Rex. son footwork est bon, son assise est bonne, il joue, j'aimerais qu'il joue un petit peu plus bas mais c'est pas pire, tu vois, franchement ça va, mais c'est vraiment sa mobilité, sa mobilité, son jeu de course où vraiment il brille en te faisant parfois des blocs extrêmement importants, tu vois, vraiment des blocs décisifs. Petit point noir par contre que j'ai noté avec Graham, c'est, il a une très forte tendance à jouer en déséquilibre vers l'avant, il est tellement explosif, il a tellement envie de taper que souvent en fait il est en déséquilibre vers l'avant ce qui fait qu'il peut rapidement manger le sol, manger le gazon. Ce sera un truc à travailler, il faut qu'il se fasse un petit peu plus confiance, qu'il mette un petit peu plus de poids sur ses cuisses afin d'être un petit peu plus stable. Autre point que j'ai noté, c'est que souvent une fois qu'il a engagé son bloc, il a tendance à resserrer sa base de pied, ce qui accentue encore plus ce côté déséquilibre parce que du coup, le mec tu peux le faire vaciller d'un côté ou de l'autre. C'est deux choses qui je pense pour être déjà bien bien réglées en lui faisant changer de position parce que les blocs, les angles de blocs ne sont pas forcément les mêmes. C'est vachement plus direct. Mais voilà, c'est vraiment ce côté hyper mobile, c'est super intéressant si ça joue de la zone, si ça le fait carrément partir en bout de ligne sur un pool ou un trap, tu vois. Il peut être en fait hyper intéressant là-dessus et être vraiment vraiment décisif. donc vraiment, Graham Barton, moi personnellement, je suis assez fan. Pareil, je le vois en tant que choix du deuxième tour sans trop sourciller. Il y a peut-être même une chance de le voir partir en fin de premier. Je pense à une équipe peut-être plus maintenant vu que Tyron Smith a parciné, mais pendant longtemps, je le voyais bien partir aux Cowboys. mais il y a peut-être moins qu'une équipe flash sur Graham Barton et décide d'aller le chercher en fin de premier tour. Je ne pense pas forcément que ce soit une bonne idée. Maintenant, tu connais la draft, tu sais qu'il y a des équipes qui n'auront pas envie de prendre le risque de le laisser glisser au second. Donc voilà. Et à côté de ça, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a ce côté hyper intéressant du fait que le mec, il peut jouer guard. Si tu as besoin de lui, il y a peut-être moins qu'il dépanne en tackle même s'il a des bras de T-Rex. Là, on a vu que le mec était capable de snapper sur le processus pré-drave. Donc tu peux imaginer une équipe qui va se dire « Ah ouais, mais du coup, je peux le faire jouer centre ». Donc ça reste intéressant. Ça reste intéressant d'avoir ce côté vraiment polyvalent. Oui. Vous pouvez voir le boulot de scouting de Ryan parce que quand il vous dit qu'il est en déséquilibre donc qu'il regarde les vidéos, je vous garantis que regardez des têtes de joueurs qui essayent de le faire de plus en plus et de savoir où se situe le joueur, de savoir où il se trouve et de regarder en même temps ses pieds et son truc. T'as beau mettre l'image en ralenti et tout, voilà, chapeau. Là, vous êtes rentré, il est rentré dans le détail de sa fiche draft parce qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps, je le sais parce que je l'ai lu je crois cette semaine si je ne me trompe pas. Et franchement, voilà, vous avez pu lire exactement ce que voit Ryan sur son scouting est franchement assez incroyable. Franchement, encore chapeau et moi, j'adore, j'adore, j'adore être écouté parce que c'est tous des trucs qu'on apprend, qu'on apprend à regarder. Donc, merci Ryan et voilà, si vous avez des questions, pareil, sur ses bras de T-Rex comme dit Ryan, n'hésitez pas à venir lui poser la question, à échanger avec lui, c'est plus facile des fois par écrit et tout ça d'échanger, donc n'hésitez pas. si vous avez des questions sur Graham Barton, il sera ravi de vous renseigner sur ce joueur. On passe au suivant et là, on va passer donc à lui. Lui, voilà, lui, c'est un joueur qu'on attend en NFL depuis l'année dernière. Il pouvait déjà se présenter la saison passée, mais il a décidé de revenir à Kansas State. Pourtant, voilà, Ryan, on sait que moi, je suis en coulisses avec toi de temps en temps. le samedi, on sait que Kansas State, tu ne les portes pas dans ton cœur, mais voilà, on vous présente Cooper, Bibi, Gouard, la saison passée, il pouvait se présenter là, il va se présenter vraiment à la draft officiellement cette année et quel joueur parce que là, il y a aussi un joueur qui est très, très sérieux et moi, je l'aime vraiment particulièrement, j'aime bien ce joueur. Ouais, joueur très sérieux et tu l'as dit, il a choisi de refaire une année avec Kansas State et souvent, en fait, c'est des joueurs où on ne s'attend pas forcément à les voir rempiler pour une année qu'ils le font. C'est le cas de Cooper Bibi où en fait, quand il a décidé de revenir un an à Kansas State, on s'est tous un peu regardé dans le blanc des yeux parce qu'il avait largement le niveau pour partir en début de draft déjà l'année dernière. C'est le genre de choix qu'on peut comprendre quand c'est des équipes qui peuvent potentiellement aller jouer le titre l'année d'après parce que ça reste quand même une expérience assez exceptionnelle d'aller gagner le titre de champion national en college football. C'est extrêmement difficile. Ce n'est pas forcément le cas de Kansas State qu'on soit bien d'accord même si c'est une super équipe ces dernières années et ça me coûte de le dire. Mais on est loin d'une équipe qui s'annonce comme étant contender donc tu n'as pas cette perspective de titre. Il avait déjà une très grosse cote à la draft et finalement son potentiel déjà l'année dernière on n'avait pas trop comment dire ce n'est pas le genre de joueur qu'on citait comme un des plus gros potentiels de la draft déjà l'année dernière. On voit que le joueur a un plancher extrêmement élevé c'est-à-dire que là en fait le mec peut arriver directement dès les premiers jours dès le premier jour prendre une place de titulaire sur une online NFL tant son plancher est élevé extrêmement solide que ça soit en protection de passe extrêmement solide en bloc de course il a un gabarit qui est quand même assez lourd c'est-à-dire que vous ne retrouverez pas cette mobilité de joueur dont on a parlé avant ce n'est pas le cas mais c'est largement suffisant c'est-à-dire que c'est très correct ce n'est pas une fusée mais il sera largement capable de monter sur les linebackers et d'ouvrir des autoroutes pour ses running back justement grâce à ce surplus de puissance parce que pour le coup lui on le sent quand il joue il est assez lourd il est tanké il y a du poids il va frapper fort il n'y a peut-être pas l'impact explosif d'un Barton mais par contre quand il tape il est très lourd et on le sent donc en fait tu as ce côté explosif en moins mais tu as ce côté puissance en plus donc voilà c'est un joueur au plancher vraiment très bon pareil on est sur un choix je pense largement largement valuable au deuxième tour le mec comme je vous dis il sera capable de jouer guard lui pour le coup ce n'est pas un mec qui va bouger de position vous ne pourrez pas le décaler en tackle vous ne pourrez pas le décaler en centre mais par contre vous avez un solide titulaire en guard c'est à dire que le mec est guard et il va se poser en fait il va poser son cul à la position et il ne va plus bouger tout simplement parce qu'il est trop solide il fait peu d'erreurs il ne se fait pas flaguer il ne fait pas de dinguerie les jours de match il ne se trompe pas dans ses jeux il ne fait pas des false starts c'est vraiment le on parlait sur l'épisode des tackles de constance avec Fouaga bah Cooper Bibi c'est ça c'est la constance le mec vous le mettez et il va assurer le job de titulaire largement comme il faut même s'il n'a pas un potentiel de joueur pro-balleur ou quoi vous savez que c'est ce genre de mec qui est capable de rentrer dans votre franchise et de repartir dans 6-7 ans vous ne l'aurez jamais insulté vous n'aurez jamais craché sur lui parce qu'en fait le mec il aura toujours des bonnes perfs il sera toujours solide c'est Cooper Bibi et c'était déjà le cas en fait l'année dernière c'est pour ça que c'était d'autant plus incompréhensible de le voir rempiler pour une année parce que la seule chose qu'il a fait c'est qu'entre guillemets il a perdu un an en fait de carrière et il a aussi peut-être perdu un petit peu de valeur parce qu'il avait déjà ce niveau-là l'année dernière et il aurait pu rentrer dans la ligue avec un an de moins et on sait que le jour de la draft c'est le genre de choses qui peuvent compter d'avoir un an en moins donc moi personnellement Cooper Bibi comme l'a dit comme l'a dit Joe je suis assez fan je suis assez fan peu importe l'équipe dans laquelle il tombe vraiment il peut aller dans les 32 équipes de la ligue et faire son petit trou et donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup Cooper Bibi même si je déteste Kansas State ça reste un joueur très solide très très solide maintenant comme je vous ai dit en termes de potentiel je ne sais pas s'il sera capable de vraiment exploser au-delà du joueur qu'on voit actuellement mais bon comme je vous ai dit quand le joueur qu'on voit actuellement c'est déjà un mec qui est solide titulaire day one je pense que ça va ça va il n'y a pas il y a pire tu lis vraiment dans mes pensées parce que j'allais finir par te demander s'il avait perdu de la valeur par rapport à la saison passée voilà tu as répondu direct clairement parce qu'encore une fois si on parle vraiment d'un point de vue business on le sait que plus le joueur va être jeune plus les coachs les GM les scouts vont se dire qu'il a un potentiel élevé et plus il a de la valeur c'est con à dire mais c'est comme ça mais tu sais qu'il est peut-être revenu une année de plus en college football parce qu'il a joué la finale de college football playoff la saison d'avant si je ne me trompe pas et tu sais ben voilà les coachs les coachs en college football lui ont peut-être dit attends on a peut-être moyen d'y retourner peut-être tu sais comme sur les coachs en college football ils pensent à eux et à leur job avant peut-être de penser toujours à la carrière du joueur et voilà lui il était prêt à partir voilà ça vous montre le niveau du joueur parce qu'il a quand même joué une finale bon ils se sont fait exploser en finale mais ils ont quand même battu le Michigan de Harbo en demi-finale de college football playoff la saison donc pas la saison cette année la saison d'avant et voilà donc on peut vous voilà vous avez vraiment un joueur solide un joueur très très solide parfait c'est clairement ça c'est le terme je crois que j'en parlais justement avec Kevin dans le podcast et je lui ai dit si t'as un point à mettre sur le joueur c'est solide le mec sera solide tu vas l'installer il va être solide il va faire son boulot ça sera pas flashy mais tu sais que ça sera ton gore de l'ombre et qu'il va te faire un boulot de fou il va aller au combat il aura aucun problème avec ça tu vas faire le sale boulot et il en faut il en faut des joueurs comme ça et crois-moi que si je peux le récupérer par exemple avec Washington Cooper BB je vais pas me gêner tu vois exactement exactement non non franchement voilà là vous pouvez être sûr que là pareil votre franchise qui le chope voilà à moins de 4 blessures ou un dossier qui sort un dossier qui sort de on ne sait pas d'où voilà ça peut toujours ça peut toujours être le risque mais sinon vraiment sinon vous prenez le joueur aujourd'hui avec la valeur qu'il a vous serez pas déçu bah ouais c'est ça c'est ça ou en tout cas franchement ça serait une grosse surprise vu le plancher qui monte et son niveau ça serait une grosse surprise après on est à l'abri de rien ça reste le jeu de la draft aussi mais en termes de projection ouais il n'y a pas un truc qu'il fait aujourd'hui en collège football où je me dis non ça il sera pas capable de le faire chez les pros tu vois voilà donc voilà Cooper BB c'est complet et bien on va passer à notre skipper le dernier joueur de ce numéro Ryan et ce skipper c'est Dominique Pouni des J-Hooks de Kansas on reste dans le Kansas on reste du côté du Missouri et voilà à notre de guard si je me trompe pas donc lui je le connaissais pas voilà faut être clair j'attends ton analyse dessus Ryan t'attends l'analyse tout simplement parce que t'as pas encore lu la fiche draft elle est même pas encore programmée pour être transparent avec vous justement quand on a fait les épisodes j'ai choisi mon sleeper en toute fin de chronomètre j'avais beaucoup de noms qui me sont venus à l'esprit mais j'estimais que c'était pas des sleepers tout simplement parce qu'ils étaient à la valeur qu'on attendait d'eux je pense notamment à des mecs comme Troy Fautanu mais il est en train de prendre énormément de valeur ces derniers temps j'ai pensé à un mec comme Christian Mahogany mais pareil il est vu à sa valeur je peux pas le voir en tant que sleeper Christian Haynes de Yukon pareil Tanner Bortolini de Wisconsin pareil Zach Zinter pareil en fait c'est des mecs qui sont très bons mais ils sont vus selon moi à la valeur qu'ils méritent tout simplement là où Dominique Pouni justement je pense qu'il va partir un petit peu plus tard que sa valeur réelle parce qu'il y a des raisons déjà son âge c'est un joueur qui est âgé c'est un joueur je crois qu'il a 24 ans sur sa saison rookie il risque d'aller sur ses 25 ans c'est un tackle à Kansas Joe toi qui connais pas le joueur si tu le cherches c'est le tackle gauche de Kansas si tu veux te refaire des matchs et c'est un joueur que moi j'ai vu pendant la saison tackle honnête tu vois tackle honnête de college football c'est ok ok Thier en tant que tackle un petit peu lent pour un tackle et en fait je me suis remis à le regarder un peu plus sérieusement au senior ball quand je l'ai vu faire ses reps notamment en 1 contre 1 où il a tourné guard et il a tourné centre et où là je me suis dit ok vu son âge vu ce qu'il a montré mais vu la perche qu'il est en train de faire au senior ball il y a moyen que ce soit le genre de mec qui soit encore dispo au 3ème jour tu vois genre 4ème peut-être même 5ème tour même si je pense plus maintenant vu ce qu'il a montré au senior ball je pense pas qu'il sera là au 5ème tour mais bordel qu'est-ce que c'est fort qu'est-ce que c'est fort alors ouais on a pas la mobilité qu'on peut avoir sur certains guard actuels tu vois où vraiment tu leur demandes d'être extrêmement explosif extrêmement mobile c'est plus un mec un peu plus à l'ancienne là pour le coup on se retourne plus vers un mec au type de jeu d'un BB tu vois pas explosif pas extrêmement mobile mais ça va il est capable de le faire il fait 6-5 donc quand il se déplace il prend quand même pas mal de terrain tu vois et il est puissant il est vraiment puissant c'est le genre de mec où je l'ai vu de multiples fois sur les tapes être capable de puncher un D-line et de le maintenir à bout de bras à un bras tu vois à le dégager limite de la route à un bras il joue un petit peu trop haut mais il est capable de faire cet effort de vraiment se mettre au niveau de l'adversaire pour bénéficier d'une grosse capacité de leverage pour pouvoir vraiment soulever le mec en face de lui il a une grosse force dans le haut du corps il est capable de finir les blocs juste à la force de son haut du corps il a une grosse force dans le bas du corps c'est à dire que sur tout ce qui est capacité d'ancrage sur passe bloc tu vois quand les O-line plantent leurs pieds et qu'ils prennent tout le poids en fait au niveau de leur dos et de leurs cuisses il est largement capable de le faire tu vois que c'est un gros bébé 320 pounds c'est je t'ai dit il a montré une espèce de stabilité sur ce sur ce poste d'intérieur O-line lors du senior ball qui était assez ouf et c'est une chose qu'ils ne montraient pas forcément en tant que tackle parce que forcément t'as vu tackle les edges ont la place pour passer sur l'extérieur forcément ça fait cavaler un peu plus ce genre de gros gabarit et ça les force à se mettre dans des conditions défavorables où ils peuvent faire un peu plus d'erreurs au niveau de leur footwork au niveau de leur technique tout ça c'est des choses que tu verras moins si tu le replaces en tant que guard parce que forcément à son extérieur il aura un tackle et à son intérieur il aura un centre donc forcément la marge de manœuvre elle se réduit il a montré des très belles choses au niveau des reach blocks sur tous les jeux de type outside zone où pour son gabarit il est vraiment capable de prendre la bonne hanche de prendre le bon angle pour vraiment enfermer le D-line à l'intérieur c'est des choses où je me dis elles peuvent être retranscrites en tant que guard demain en NFL si je le fais pull comme je t'ai dit c'est pas un monstre de mobilité ou d'explosivité mais il aura la mobilité nécessaire pour au moins faire ce bloc là et dernière chose que moi j'ai vraiment adoré avec lui et là qui est indescriptible c'est un genre de truc qui ne s'apprend pas je compte plus le nombre de reps où il a été capable de faire un bloc décisif et quand je te dis ça c'est parfois même des blocs où lui-même il s'est chié sur son bloc où il a fait une erreur sauf qu'il arrive au dixième de seconde près à poser sa main sur le D-line ou à mettre son corps en opposition et en fait c'est ce bloc là sur ce joueur là à ce moment là qui fait que c'est un big play pour l'attaque de Kansas tu vois juste ce bloc là cette petite poussette ce petit holding un peu excuse-moi des termes mais de connard tu vois genre cette petite faute d'enfoiré de juste un petit tirage de maillot pendant un dixième de seconde qui permet du coup aux défenseurs de ne pas pouvoir faire le plaquage et qui mène à un TD de 60 yards pour Kansas parce que c'était le dernier joueur et je compte même plus le nombre de jeux où il fait ça c'est à chaque fois sur limite une fois par drive il est capable d'avoir une action comme ça où même s'il rate son bloc il va se rattraper en mettant juste son corps en opposition tu vois il va rater son bloc il va choisir de ne pas faire le holding mais il va se foutre comme ça il va foutre son gros ventre devant le joueur et il va faire le bloc qu'il faut et ça il l'a fait mais genre vraiment je crois que j'ai vu 4 ou 5 matchs de lui franchement il l'a peut-être fait 30 ou 40 fois ce genre de truc là de petit holding de la poussette d'enfoiré dans le dos tu vois juste un hop et du coup le défenseur se bat et t'as le running back de Kansas qui au lieu de prendre 2 yards il va en prendre 14 tu vois et comme je t'ai dit avec son âge sa position ses capacités athlétiques qui sont vraiment pas ouf le fait qu'il joue à Kansas Kansas t'as vu c'est pareil c'est pas c'est pas extraordinaire c'est pas Georgia non ça va mieux non c'est pas Georgia ça va beaucoup mieux depuis ses deux dernières années mais c'est pas voilà oui on est clair c'est ça c'est ça tu vois et donc en fait t'as plein de petites choses comme ça qui me font dire qu'il va descendre il va glisser et encore vu qu'il a fait un très très bon senior ball je pense qu'il va il va reprendre un petit peu de valeur mais mais je pense vraiment que juste à cause de son âge et de ce côté athlétique pas extraordinaire je pense qu'il va chuter et c'est le genre de mec que potentiellement tu peux avoir en début de troisième jour mais qui sera largement capable d'être titulaire d'être titulaire sur une sur une sur une en tant que en tant que guard en tant que guard parce que vraiment en tant que tackle ça reste moyen ok ouais mais il en faut il en faut des joueurs comme ça aussi moi ça me fait penser ce joueur là qui avait été il y a un joueur comme ça qui avait été drafté à Kansas City bon il a jamais réussi à faire son trou c'est Darian Kinard qui était offensive tackle à Kentucky à l'époque et la preuve il a même quitté le roster cette année je crois qu'il est parti aux Eagles là juste après le Super Bowl si je me trompe pas et du coup ça me fait penser un peu à ce genre de joueur alors comme vous le savez que ce soit Ryan ou Val au niveau des comparaisons on aime pas trop faire de comparaisons de joueurs mais ça me fait un peu penser à lui qu'avec Kinard il avait chuté 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 il finit par être pris pour le premier joueur du cinquième tour et voilà un peu comment ça avait fait alors je dis pas que Demi Pouni c'est le même mais ça me fait un peu penser un peu à ça alors après tu me dis si je me trompe mais voilà c'est un peu le genre de joueur à qui ça me fait penser c'est un peu ce genre de profil là dans le sens je parle pas en tant que profil de joueur juste en termes de profil de comment dire de projection de ce qu'il pourrait donner sur le terrain ça peut être ça tu vois dans le sens où je pense que voilà Dominique Pouni je l'aime beaucoup j'ai vu des choses vraiment sympas qu'on soit très clair je pense que son plafond ça ira jamais plus haut qu'un solide titulaire tu vois mais solide titulaire ça peut te permettre de entre guillemets solidifier une ligne sur un an deux ans le temps d'avoir vraiment une solution au poste à la prochaine draft tu vois ou comme on en parlait tout à l'heure avoir cette capacité là de ton joueur se blesse ton titulaire se blesse il sera capable de prendre la suite pour aller les deux ou trois matchs restants dans ta saison ou alors ton joueur il se blesse en milieu de saison il va prendre le poste de titulaire pendant deux matchs le temps que ton titulaire revienne et ça va te permettre de pas trop voir un downgrade sur ta ligne offensive ça va te permettre de continuer de gagner des matchs tu vois de jouer tes jeux pépère et le mec en fait il retournera se mettre sur le banc et il sait que c'est sa place le mec il sait qu'il a 25 ans tu vois il va bosser il va se tuer à l'entraînement tu vas lui demander d'aller au charbon il va aller au charbon et c'est con mais des joueurs comme ça il en faut et c'est là où je te dis que son potentiel de sleeper il peut être très intéressant parce que s'il se développe bien et que finalement tu réussis à avoir un solide starter pendant X années deux ans trois ans le mec il va être ton titulaire et puis à la fin de son contrat rookie vas-y tant pis tu le laisses partir mais en fait pendant trois ans le mec il aura assuré le job sur ta online et le mec t'es allé le chercher au troisième jour bien sûr et puis ça peut être un solide joueur de rotation aussi quand on a besoin il faut faire souffler les titulaires mais c'est important d'en avoir un aussi moi je vais prendre le cas de Kansas City parce que vous savez voilà fan de Kansas City vous prenez Nick Aligretti il joue quatre Super Bowl il en remporte trois avec Kansas City en étant remplaçant en étant guard remplaçant et il joue le Super Bowl titulaire encore cette saison parce que notre guard était blessé donc voilà ça peut c'est important comme tu dis d'avoir un joueur qui n'est pas flashy mais qui sera solide et au moment où tu le feras rentrer il ne te décevra pas ça ne flashera pas mais ça ne te décevra pas et aujourd'hui dans toute franchise il y en a besoin n'importe quelle franchise t'as besoin de joueurs comme ça c'est ça et du coup sur tous les noms que je t'ai dit je pense que tous ils ont une valeur qui aujourd'hui respecte un peu leur level Faoutanou étant tu m'aurais demandé au début de la saison je te l'aurais sûrement mis en sleeper sauf que maintenant avec le gros combine et tout qu'il a fait il est en train de vraiment remonter dans beaucoup d'esprit ce n'est pas forcément le cas de Dominique Pouigny et franchement j'aime de plus en plus ce qu'il montre pour un repositionnement en tant que guard je continue de le dire oui voilà c'est clair on ne le vend pas en tant qu'un offensif tackle on le vend en tant que guard et c'est déjà très bien comme ça et c'est aussi important d'avoir des très bons guards quoi qu'il arrive à l'intérieur de sa online bon très bien et bien je pense qu'on a été complet donc si vous avez des questions vous n'hésitez pas je vous remets la bannière en dessous tout de suite voilà vous pouvez suivre Ryan sur Ryan Scoot sur son Twitter The Trick Play les fiches draft encore bravo à Robin bravo à Val pour tout ce que vous faites voilà c'était c'est vraiment complet il y aura d'autres épisodes qui vont arriver on a encore toute la partie défense Edge à tailleur D-line et ensuite les linebackers donc voilà on aura fait tous les postes sauf les postes de la spécial team mais ça c'est pas grave déjà on va mettre Guillaume à bosser là-dessus pour la saison prochaine il va nous faire tous les pitchers et punters exact il va nous faire un truc bien on va lui en parler on fera ça et bien Ryan ce que je fais on va aller un jingle de fin Ryan merci pour tout et je te souhaite une bonne soirée bon épisode à tous bonne écoute et n'hésitez pas à poser vos questions et que Dieu vous garde car moi j'ai pas le temps ciao tout le monde à tous